allez chers amis c'est avec grand plaisir que je vous retrouve voilà je me dirige vers notre chantier notre maison sur builder simulator bonjour à tous c'est vivi enfin pour la suite de notre aventure avec aujourd'hui donc le 53e épisode de notre petite série grande série elle commence à s'allonger un petit peu et il ya encore de toute façon mine de rien pas mal d'épisodes à faire sur cette série alors dans cette vidéo vous serez pas surpris elle va être assez délicate pour moi à tourner puisque c'est difficile pour moi de tourner après ce long moment entre guillemets où il ya rien il faut savoir que sur la chaîne vous aurez pu voir que du contenu commence à réapparaître alors il n'y a pas eu grand chose puisqu'il ya eu seulement deux vidéos à la suite de l'épisode dernier de builder simulator que ça fait quasiment deux mois qui était sorti sur la chaîne alors ce contenu nouveau entre guillemets sur la chaîne donc c'est assassin street bloodlines vous l'aurez vu je vais juste en toucher quelques mots dans cette vidéo en début histoire que vous compreniez bien pourquoi c'est là et surtout si peut-être des choses vous échapperaient dedans il faut savoir donc je l'avais expliqué de toute façon à l'époque c'est une série qui pour moi est tournée depuis bientôt un an maintenant sur mon sur mon pc ce sont des vidéos que j'ai de côté donc pas de panique cette série assassin street bloodlines ne sera pas long en soit être diffusé sur la chaîne il ya exactement neuf épisodes pour ma part à vous publier qui sont déjà prêts tout est fait les miniatures les trucs tout donc je sais pas par contre si ça restera sur du un épisode par semaine comme je vous l'ai fait jusque là aussi à un moment donné je vous mettrai par exemple deux épisodes dans la semaine je vais voir parce que toute façon il ya largement le temps entre guillemets mais je voudrais aussi recaler les anciennes aventures notamment donc ce builder simulator de temps en temps sur la chaîne histoire de varier aussi un petit peu pour pour pouvoir être plus grand plaisir tout simplement il ya d'autres jeux qui vont faire également leur réapparition il n'y a pas que builder simulator builder simulator est entre guillemets un petit peu prioritaire par rapport aux autres puisque même si le jeu voilà n'est pas le top du top je l'ai déjà stipulé beaucoup de fois dans mes vidéos il est bien mais voilà il pourrait mieux faire comme j'ai déjà dit non il est un peu prioritaire parce que c'est quand même l'un des jeux mine de rien qui est suivi par peut-être l'une de mes plus grandes communautés alors j'en profite pour faire un petit peu le tour histoire de se remémorer un petit peu ce qu'on a pu faire jusque là mais voilà il est un peu prioritaire puisque mine de rien je le vois moi au niveau du nombre de vues beaucoup de monde le regarde et mine de rien le commentent donc c'est pour ça que c'est l'un des jeux qui vient peut-être en priorité et puis de toute façon la chose qui fait aussi qui vient en priorité c'est que je reste de toute façon dans la trame de ce que je vous avais dit jusque là c'est à dire l'objectif est de le finir le plus rapidement possible je vais pas vous dire maintenant avant la fin de l'année parce que je pense que malheureusement on ne pourra plus on a encore énormément de boulot mine de rien à faire dessus là aujourd'hui dans cet épisode on va se concentrer tout simplement sur les derniers carreaux de piscine tout simplement on va faire l'intégralité du restant de la piscine il nous reste le côté là mais également le fond l'échelle c'est un détail elle est déplaçable de toute façon et remettable où on le souhaite on va même sûrement je pense en mettre deux dans notre aventure donc ça on verra ça plus tard quand on décorera l'intérieur enfin l'extérieur mais également on va boucler vous savez là les dernières petites dalles il y en a une rangée à mettre ici puis tout le tour de la piscine histoire qu'on ait quelque chose de propre et puis surtout plus d'orange et je vais avoir également la miniature de l'épisode à faire donc quand on aura terminé où je vais me laisser genre un des petits coins je sais pas encore lequel exactement puisque je vais voir donc je pense qu'on va mettre tout ce qui est sur les côtés je vais me laisser les quatre coins et après je veux voir au niveau de la miniature comment ça tombe pour moi laisser qu'un seul histoire qu'il y en ait moins d'orange est possible sur la miniature ça évitera notamment qu'on ait tout le orange autour de la maison puisque c'est l'étape suivante c'est qu'on va isoler nos murs vous pouvez voir d'ailleurs que en touche numéro 3 donc en bas je vais me mettre peut-être comme ça ça sera plus parlant voilà j'ai donc les panneaux d'isolation vous savez normalement dans les derniers épisodes j'avais fait tout un système entre guillemets où des transporteurs devaient m'amener les plaques alors bien sûr ces plaques d'isolant sont arrivées on sait même pas des plaques c'est des espèces de mousse là c'est arrivé un depuis le temps forcément donc elles sont posées voilà dans les épouses des palettes et donc je me suis mis une quantité de 1000 puisque j'ai fait des essais moi de mon côté quand même avant et 1000 de toute façon ne font même pas pour la totalité de la maison oui on a pas mal à mettre donc ça ça part à partir de l'épisode prochain on va s'attaquer là dessus j'ai de toute façon toute la quantité c'est juste que moi je suis limité à 1000 dans le jeu au niveau de la quantité donc dès qu'on aura fait un peu de place et ben je sais pas quand on sera à 500 par exemple je remettrai 500 parce que je pense qu'à mon avis avec 1500 on a quasiment je me dis bien on a quasiment peut-être assez mais peut-être même qu'il en manquera encore un peu mais voilà de toute façon je veux pas refaire de commandes ou quoi on a la quantité et point final et puis bah surtout on se débarrassera aussi des derniers carreaux de piscine et également des dalles parce que les dalles il y en a à revendre même si je vous ai dit on a les quantités normalement adéquates donc voilà ce qui est prévu un petit peu pour la suite des événements donc aujourd'hui ça vraiment tout le orange qui est là au sol et à partir de l'épisode prochain on attaque notre isolation il y aura sans doute je dis bien sans doute deux épisodes dans la semaine prochaine à mon avis sur l'isolation ça va être histoire de faire quand même avancer ça un peu plus vite au niveau de la playlist et puis surtout peut-être d'essayer de regagner un petit peu le temps qui a été perdu sur les vidéos qui n'ont pas eu lieu maintenant je pense que la maison ne pourra pas malheureusement être terminée pour la fin d'année alors c'est pas grave elle se terminera janvier février s'il le faut on a beaucoup d'étapes après à l'intérieur à faire en plus c'est toute la partie de décoration etc etc moi de toute façon je vais faire des essais à chaque fois au préalable avant de faire les vidéos alors sauf sur l'isolation parce que je sais le crépi c'est pareil je sais à quoi maintenir donc là là dessus j'ai pas d'essai à faire on est bon maintenant pour la suite des événements par contre pour l'intérieur voilà il va falloir que je commence à regarder un petit peu de mon côté sur qu'est ce que je mets comme couleur qu'est ce que je mets comme 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 meubles etc etc il va y avoir les prises électriques il va y avoir plein de trucs bon bref voilà que je voyais un petit peu au niveau du mobilier sachez également que par rapport à vous qui visionnez la série donc déjà d'une je voulais quand même parler un petit peu de la chaîne en général de vous les abonnés donc à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo vous êtes quasiment je sais même vous êtes plus de 500 de toute façon d'abonnés à la chaîne donc déjà un grand merci à vous malgré tout le manque de vidéos que j'ai pu vous faire là sur ces deux derniers mois alors cette vidéo pareil n'est pas faite pour que je vous explique le pourquoi du comment j'ai été absent j'ai mes raisons personnelles ce sont des raisons que je ne vous évoquerai pas de toute façon ça ne concerne que moi juste dans les grandes lignes voilà je j'ai eu entre guillemets voilà un souci privé qui fait que je n'ai pas voulu reprendre youtube tout simplement aujourd'hui je reviens quand même parce que ça me tient à coeur de continuer mais voilà ne soyez pas surpris si un jour le phénomène se reproduit parce que c'est quelque chose qui me suit entre guillemets depuis déjà de nombreuses années et malheureusement ça sera encore le cas je pense très longtemps voire jusqu'à la fin de ma vie donc il est fort probable que il y ait des moments où vous n'ayez pas de vidéos alors je tiens quand même à le préciser histoire que vous ne soyez pas surpris mais ça ne veut pas dire pour autant que je vais arrêter la chaîne youtube ou la supprimer définitivement non je garde le contenu j'en suis satisfait je suis quand même satisfait de ce que j'ai pu faire jusque là c'est juste que voilà je m'adapte selon moi selon mes envies selon mes humeurs selon plein de choses et c'est pour ça d'ailleurs que vous pourrez peut-être observer pour ceux qui regardent un maximum de vidéos sur ma chaîne sur certaines vidéos des fois je suis mieux que d'autres entre guillemets ou des fois je suis peut-être plus énervé que d'autres etc etc ne m'en voulez pas c'est un souci qui me qui me gêne entre guillemets et ma foi c'est comme ça c'est la vie il faut faire avec donc vous inquiétez pas je n'ai pas de problème de santé en soi du moins j'espère mais voilà pas de panique tout va bien et puis je devrais quand même normalement être là encore très longtemps voilà ma place au travail les amis on va s'y mettre donc vous m'excuserez parce que dans cette vidéo elle ne sera peut-être pas représentative des autres j'aurai peut-être moins de choses à vous dire et surtout bah oui parce que du fait du manque de contenu je n'ai pas forcément à vous parler de commentaires anciens ou de choses que j'ai fait dans les épisodes suivants donc là ça va vraiment être du haut feeling pour moi c'est un exercice là qui est difficile pour moi de faire puisque je sais pas forcément quoi vous dire entre guillemets à part mes excuses tout simplement j'espère que vous m'excuserez entre guillemets du fait de ce manque je n'oublie pas pour autant toutes les vidéos et puis ma foi ça viendra quand ça viendra tout simplement donc allez on est parti on va déjà se terminer la piscine puis après petit à petit les choses devraient reprendre à la normale j'ai envie de dire puisque là j'aurai déjà cet épisode de fait il y aura peut-être éventuellement des retours de votre part vous en êtes libre tout simplement je ne me bats plus entre guillemets avec ça j'ai envie de dire ça c'est une des choses que je me suis moi enlevé tout simplement j'ai envie de dire chacun va faire comme il veut maintenant au niveau de vous si vous avez envie de commenter vous commentez si vous n'avez pas envie de commenter vous ne commentez pas je ne peux pas vous obliger idem pour les likes et les abonnements les choses comme ça j'ai envie de dire de toute façon la chaîne a grandi au fur et à mesure du temps et moi c'est ce qui me ravit entre guillemets le plus c'est ce qui me remotive entre guillemets le plus le fait de voir que que même sans faire de contenu entre guillemets il y a du monde qui s'abonne à la chaîne je crois qu'on est à plus de 510 ou 12 à l'heure actuelle donc vous voyez un petit peu il faut savoir que j'ai quand même fait depuis quelques semaines alors déjà peut-être juste pour vous expliquer dans la dernière vidéo de Builder Simulator je vous avais dit que je partais en vacances donc ça c'est réel je suis réellement parti en vacances pendant 15 jours en Espagne donc forcément je n'étais pas chez moi donc difficile de faire du contenu alors je vais juste déplacer l'échelle on va la remettre par là donc ça voilà ça a été et puis à la suite des vacances tout simplement il y a d'autres choses qui sont arrivées qui font que et puis même pendant les vacances donc voilà mais ça si je vous dis ça concerne que moi alors pourquoi tu veux pas te mettre en place ah c'est pas vrai mais j'arrive pas aïe aïe pas de la tarte donc oui je suis parti en vacances après il y a eu toutes ces choses donc forcément bah oui ça a fait que retarder donc j'ai quand même essayé moi de mon côté de de retourner des épisodes hum voilà je ouais c'est bon il reste un coup à faire je n'étais pas forcément à l'aise j'ai envie de dire sur ce que je voulais dire je n'estime pas forcément l'être encore plus au jour d'aujourd'hui ça reviendra je l'espère avec le temps hum et puis voilà donc vous serez pas surpris pareil si la vidéo dure un peu moins longtemps si je fais moins en mode RP là mon objectif est surtout de finir l'étape aujourd'hui parce que cette piscine voilà je je ne veux plus la voir j'ai envie de dire j'ai envie qu'elle soit carré dans cet épisode de toute façon c'était l'objectif donc là on va juste changer voilà ça et puis bah terminer cette étape pour que je puisse partir sur quelque chose de nouveau donc l'isolation à partir de l'épisode prochain tout simplement puis après bah peut-être que là je remettrai des phases RP etc etc je verrai mais en tout cas pas dans cet épisode voilà tout simplement mais voilà l'aventure se poursuit et puis j'ai même envie de dire d'autres aventures n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire si vous avez envie de commenter et puis de savoir un petit peu sur vos séries préférées quand elles vont revenir etc etc n'oubliez pas que je laisse les petites indications dans l'onglet des playlists avec entre crochets le mois sur lequel la série normalement doit être diffusée donc vous avez déjà normalement quelques informations donc S Builder Simulator il y a peut-être je dis bien peut-être c'est encore pas sûr à 100% le Faucon Millenium normalement qui doit refaire son apparition j'ai changé de téléphone fin septembre donc du coup j'ai normalement maintenant quelque chose de mieux donc ça c'est pareil parce que j'ai remarqué que c'était une série mine de rien qui était plus visionnée que ce que j'imagine voilà donc on a terminé la piscine donc ça c'est cool enfin on n'a pas terminé parce qu'il y a encore tout le pourtour j'aimerais bien pouvoir monter merci on est à 80% de l'étape mais voilà donc normalement il y aurait normalement un épisode des Sims qui devrait arriver je pense semaine prochaine je compte aussi continuer ça alors les Sims c'est un peu différent puisque je fais plus ça au feeling j'ai envie de dire ah oui d'accord je vais pas pouvoir si c'est bon je peux mettre je vais dire avec l'échelle je pourrais pas mettre alors je vais laisser les 4 coins pour le moment ça va être pour la miniature parce que je veux faire une miniature sans l'eau donc là vous voyez le petit carré je vais pas le mettre et puis comme ça je vais voir par rapport à l'angle que je mets comment je me place tout simplement donc j'espère quand même que vous êtes contents que que je sois de retour parce que parce que voilà il y a peut-être des gens qui attendaient tout simplement les séries tout va continuer de toute façon il n'y a pas de soucis dites le vous bien et puis voilà j'ai pas grand chose de plus à vous dire si ce n'est si ce n'est voilà désolé de n'avoir pas été très présent mais voilà j'ai j'ai eu des choses qui font que que je ne pouvais pas l'être enfin du moins c'est pas que je ne pouvais pas c'est que je ne voulais pas l'être tout simplement nuance voilà notre piscine qui prend forme alors j'essaie de me chasser un peu de la tête aussi ces mauvaises pensées et justement le fait de revenir tourner je vais essayer de penser un peu plus au jeu etc etc et puis le reste devrait normalement en découdre par la suite donc c'est pareil il y a une démotivation voilà qui fait que mine de rien je poursuis l'aventure youtube c'est tout simplement c'est tout simplement le fait que beaucoup de personnes viennent à beaucoup de personnes façon de parler on est que voilà on est que 500 et quelques mais bon ça monte quand même toujours donc donc c'est cool je vous en remercie pour les pour les nouveaux notamment d'entre vous qui peut-être viendraient pour cette série qui vont peut-être la découvrir mais je regarde je remercie également toujours les anciens alors il y en a peut-être qui sont partis il y en a peut-être qui sont toujours là je sais pas n'hésitez pas justement en commentaire à vous manifester pour moi c'est plus important que l'espace les likes sont importants je veux pas vous mentir les abonnements également mais les commentaires sont assez importants parce que du coup ça me permet de voir un peu les pseudos et les pseudos en disent long justement sur les gens en fait qui sont toujours présents et puis ça permet de vous connaître tout simplement c'est vrai que si vous vous manifestez jamais forcément je peux pas savoir qui vous êtes en fait tout simplement donc c'est compliqué parce que je ne vois pas forcément tous les tous les pseudos bon bah écoutez la piscine on est bon donc on fera une miniature de toute façon sans l'eau on mettra encore les trois petits coins qui vont qu'on peut mettre puisque dès que je veux mettre le dernier en fait ça va mettre l'eau dans la piscine ça va d'ailleurs nous virer le tas de sable le tas de cailloux ou la bétonnière il faut savoir qu'on n'aura plus accès à ça par la suite donc pour le crépi ben je pense qu'au mon avis on estimera que la bétonnière est là mais malheureusement elle sera plus dans le jeu là on va repartir donc sur des dalles donc je vais reprendre ma brouette puis on va aller en chercher tout simplement et ben vers ma remorque là bas qu'on avait qu'on avait laissé ici alors la remorque va commencer d'être fortement soulagé donc là c'est en touche une et donc nous c'est ce modèle-ci qu'on prend voilà allez je charge je pense qu'on va faire 3-4 aller-retour et puis et puis on sera pas mal donc je ne ferai pas plus dans cet épisode à savoir je n'attaque pas l'isolation même si j'ai ce qu'il faut je le réserve pour l'épisode prochain je sais pas trop comment ça va se passer ouais comme je me disais peut-être deux épisodes dans la semaine histoire qu'on boucle ça assez rapidement ça va aller assez vite je vous le dis tout de suite parce que réellement c'est une tâche tirée quand même assez vite donc je sais pas dans un épisode peut-être on va se faire tout un pan de mur entier comme ça je sais pas si je fais jusqu'en haut d'un coup ou si je fais d'abord le bas et qu'ensuite on fait le haut je verrai au moment opportun je pense pas que ça ait une grosse incidence donc vous verrez bien allez on emmène ça et puis on va mettre des dalles bon je vais commencer là-bas avec les grandes et on finira par les découpes donc là ça va être une théoriquement on est bon ouais ok allons-y donc pas de j'ai rien à vous raconter entre guillemets sur le jeu en soi pas de pas de mise à jour toujours en perspective malheureusement si je peux répondre à une question qui m'avait été posée même si bon j'y ai déjà répondu de toute façon en commentaire ça concerne justement donc Builder Simulator une alors une abonnée je pense puisque enfin je pense que c'est une abonnée m'avait posé la question de savoir si ça existait sur console bah non écoute à ma connaissance si tu regardes la vidéo de toute façon je t'ai répondu en commentaire malheureusement ce jeu ce jeu n'existe que sur PC et il n'est pas annoncé en tout cas au jour d'aujourd'hui sur console c'est plutôt dommage parce que je pense que c'est un jeu qui pourrait sans doute faire sur console ça amènerait sans doute sûrement du des joueurs en plus mais bon malheureusement de toute façon ils font déjà pas de ils donnent déjà pas trop signe de vie pour le contenu PC donc j'ai envie de dire j'ai pas j'ai pas vraiment l'impression qu'il y aura de la console par la suite alors après je peux peut-être me tromper mais non si vous voulez jouer à ce jeu qui vous fait quand même envie je sais qu'il y avait eu une personne je crois que c'est une fille aussi justement je m'avais dit qu'elle avait acheté le jeu suite à suite à mes vidéos que ça lui avait donné envie il faut vous le procurer sur PC sur Steam je vous conseille d'ailleurs n'hésitez pas à aller même sur Instant Gaming je vous dis pas de partenariat avec eux ni quoi que ce soit mais je sais que vous pouvez le trouver à un prix plutôt très intéressant donc n'hésitez pas pour jouer on est encore deux et puis on va aller en rechercher un tour voilà ça commence à ressembler à quelque chose petit à petit donc théoriquement on va estimer qu'il n'y aura pas d'eau dans la piscine par la suite même si elle apparaîtra dans le jeu ça malheureusement j'y peux rien ça marche par étapes là en plus on est quand même au niveau des dates on est réel donc on arrive quand même au mois de novembre alors il pourrait y avoir de l'eau au mois de novembre dans la piscine mais là pour une première pour une première même si bon je pense pas que ce soit si bien que ça de laisser une piscine vide je sais pas trop je vous avoue que je suis pas un gros gros connaisseur peut-être au niveau justement des joints je sais pas donc peut-être qu'à la rigueur on peut estimer qu'elle est pleine d'eau quand même mais bon faudrait tout le système de filtration pour qu'elle gèle etc etc donc bon je sais pas il y aura de l'eau dedans et puis on est sur un jeu nous l'oublions pas on va pas on va pas prendre pied là dessus bah moi je sais que personnellement j'aurais attendu j'aurais attendu la fin de la maison pour faire la piscine je pense pas que je me serais lancé là dessus tout de suite mais bon après ce n'est que mon avis allez continuons tac comme ça bah tout ça va va sécher pour les épisodes suivants et puis ça sera pas mal je suis content quand même alors j'espère que par la suite on pourra essayer de gérer ça là je sais pas trop comment ça va se passer est-ce qu'on pourra mettre des peut-être des plantes des trucs pour essayer d'atténuer là c'était gros cailloux parce que c'est quand même vraiment hideux là à l'arrière ça me gênait un peu moins mais alors là il fallait je sais pas de la terre ou du sable ou quelque chose malheureusement c'est comme ça allez je vais aller chercher une dernière bouette donc de dalles coupées parce que bah parce que là c'est que des découpes et puis ensuite on va regarder donc pour faire la miniature donc oui la vidéo sera sans doute un peu plus courte parce que toute façon je vais pas m'amuser à tourner en rond j'ai envie de dire on est à 97% de l'étape allez on va couper des mais d'ailleurs j'ai perdu mes tables là il y avait pas des tables ici bah oui est-ce qu'elles sont passées bon c'est pas grave il y a des tables juste avant alors peut-être j'ai cliqué puis ça les a supprimés j'en sais rien bref c'est pas grave on va pas s'embêter on va dire qu'on les découpe et puis qu'on les met là-dedans voilà allez hop c'est vendu d'ailleurs j'avais allumé ma lampe ah non il me manquait quelque chose donc il nous reste d'ailleurs 14 carreaux de piscine mais bon j'en ai encore besoin de 3 mais bon on va estimer qu'on a des petits paquets voilà qui nous restent on mettra dans le garage je trouve plus tard histoire d'avoir des petits carreaux de rechange si besoin est de la même couleur bah pour les pavés c'est la même chose on a on a quelques pavés en plus on avait acheté lors de lors de notre achat voilà donc la remorque bah cette fois-ci on va estimer qu'elle est vide et puis ça c'est top allez tac 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 on termine ça et puis on va essayer de prendre une jolie miniature sans tomber dans la piscine on va voir comment je fais ça j'aurais voulu presque faire une vue du dessus je sais pas trop mais sans l'eau sans l'eau puisque normalement à cette étape on n'a pas l'eau puis surtout bah c'est qu'il faut que je la fasse avant qu'il y ait le qui ait l'eau rangée autour de la maison après ce sera différent pour le pour l'isolation puisque puisque je veux faire un petit peu plus du face par face voilà bah les dalles c'est terminé messieurs dames il nous reste donc les 4 coins à mettre donc maintenant je vais commencer de regarder pour la miniatos juste regarder qu'est-ce que je peux faire alors ça c'est bien ici la brouette je vais la sortir on va l'enlever d'ici je vais la mettre bah je vais la mettre là et puis bah je vais placer mon personnage peut-être bah tiens vers l'échelle et puis on va regarder ce qu'on peut faire alors P regardons donc le monsieur regarde là-bas si je fais une vue par exemple vous voyez comme ça alors bien sûr il y aura les 4 coins il n'y en aura plus qu'un seul le problème c'est qu'on le voit pas plus que ça alors je pourrais le mettre sur le balcon on va faire quelques essais vous m'excuserez après c'est bien aussi comme ça c'est vrai que toutes les dalles sont finies donc c'est propre on peut faire aussi d'un autre angle du genre à un truc comme ça on va faire plusieurs tentatives là on voit pas la piscine du coup donc on va éviter ce côté là on va vraiment partir là-bas parce que c'était quand même l'intitulé de la vidéo mine de rien si je me mets sur le balcon que j'essaye alors plus dur c'est de se mettre correctement ça pourrait être sympa comme ça remarque peut-être un angle qu'on n'a jamais trop fait je mets le bonhomme sur le coin du balcon ou ouais ouais ça on voit même la ville en fond ouais ça pourrait être pas mal je vais peut-être partir sur cette idée d'après bon on va voir ça donc il faut que je tourne le personnage que je le mette à la rigueur ou sinon même je le mets carrément dans la piscine dans le fond on va le tourner de sens alors il faut qu'il regarde plutôt par là donc je pourrais mettre mais de toute façon dans tous les cas on va voir un coin donc je pense qu'on va laisser celui de toute façon un peu importe il faut qu'on en garde un seul on laisse un de l'extérieur tant qu'à faire je pense qu'on va laisser celui-là je vais être là-bas je vais même laisser celui-là allez hop voilà tac donc je ne mets pas le dernier je le mettrai juste après je vais même mettre presque ah attendez moi je vais foutre mon personnage dessus donc j'aurais presque dû laisser celui-là bon bah tant pis on va le mettre là comme ça il va cacher le voilà il va cacher le truc ouais c'est bien soyons malins alors on va juste lui faire prendre une posture mais bon je vais être assez loin donc de toute façon on va pas se voir plus que ça comme ça peut-être il cache un peu plus ouais on va le mettre comme ça allez puis c'est pas bien grave après s'il y a un petit bout d'orange on voit la montagne au loin c'est propre mettre peut-être un peu moins haut ouais on peut partir là-dessus allez ça sera comme ça les amis donc du coup c'est verrouillé l'appareil il faut que je retrouve un peu les touches et on est parti alors ça normalement c'est au plus bas ouais ça aussi ça aussi ça c'est pour les couleurs la saturation fait du truc alors vu qu'on est plus en hiver je vais essayer peut-être de faire plus des couleurs froides on va essayer de régler ça un temps un peu plus brumeux ouais pourquoi pas pas trop non plus quoi peut-être un peu trop là on va le mettre à 0,7 moins 13 écoutez je vais partir sur cette idée donc ça on est bon donc tac 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 verrouiller l'appareil c'est verrouillé et puis maintenant il y a juste à se placer correctement lame vignette en bas masquer l'interface c'est comme ça donc j'ai largement la place pour le titre le builder il va cacher un peu la montagne je vais peut-être remonter un peu du coup tac tac on a l'arbre sur le côté ouais ça sent pas et bah écoutez c'est la touche espace et bah c'est bon pour moi voilà tac donc chers amis il est temps de mettre la dernière petite petite partie de carreau de piscine et donc bah ça va changer voilà attention je clique 39 donc l'eau se met dans la piscine donc l'échelle elle est tout à fait tout à fait vous voyez déplaçable donc pour le moment je vais la laisser voilà je vais la laisser comme ça elle est juste posée on va dire on en mettra de toute façon bien sûr sûrement une seconde plus tard on peut en racheter donc voilà ce qui se passe c'est pour ça que j'ai fait la miniature juste avant parce que là c'est quand même plutôt hideux maintenant ce sera donc la prochaine étape l'isolation donc tout a disparu vous pouvez le voir plus de bétonnière plus de sac de ciment plus de ça plus rien plus rien ça veut clairement dire on avance et ça c'est cool ça fait plaisir donc étape actuelle c'est l'isolation des murs et façades je vous ouvre la liste parce qu'on a un petit peu de temps que je puisse vous présenter un petit peu ce qu'on va faire donc isoler un bâtiment avec des panneaux isolants donc c'est ça en touche 3 donc je vous montre juste à la rigueur vous voyez un petit peu la zone qu'on va faire je n'en mets pas mais voilà c'est pour vous montrer donc il y en a quelques-uns à faire puisqu'il y en a partout à mettre donc ça va nous donner la même épaisseur qu'au niveau des fenêtres donc ça c'est cool et puis voilà après on adaptera donc ça va être blanc normalement au début et puis ensuite on viendra y mettre un crépit par dessus donc voilà plâtrer l'extérieur du bâtiment à l'aide d'une truelle de plâtrier voilà donc ce sera l'étape d'après donc c'est qu'on utilisera donc normalement c'est ça saut d'un nom truelle à plâtre voilà le saut tac et donc on ira choisir ce que je vous avais normalement dit on part normalement sur ce crépit là voilà donc là je n'ai pas accès je ne peux pas le je ne peux pas le mettre parce qu'il faut que je mette mon isolon avant voilà tout simplement et ça disparaît donc voilà un petit peu ce qui nous attend pour la suite chers amis bah écoutez moi je vais rentrer ça d'ailleurs on avait même pas ouvert la porte ah bah je vous ai dit c'est une vidéo pour moi un petit peu au feeling donc ça bah on en aura peut-être besoin pour l'isolation j'en sais rien mais je pense que non ça va être surtout de l'échafaudage principalement j'évite maintenant un petit peu d'ouvrir les les portes fenêtres parce que bon il commence à faire pas chaud donc on essaie quand même de laisser un petit peu la chaleur entre guillemets dans la maison même si bon il n'y a pas de chauffage il n'y a pas de il n'y a pas d'isolation donc il doit quand même y faire plutôt froid maintenant je vous fais un petit tour vite fait de la maison peut-être pour les nouveaux et nouvelles qui se seraient abonnés bon même si je pense que vous avez quand même suivi à mon avis ou du moins vous allez suivre la série je vous montre un petit peu je peux peut-être vous essayer de vous réexpliquer un petit peu les pièces j'ai du temps et puis après de toute façon je mets fin à la vidéo ici donc ici ce sera normalement la c'est une partie entre guillemets véranda en fait véranda intérieure c'est pour ça qu'il y a plein de fenêtres on aura normalement là-dedans une table avec des chaises c'est un peu une salle à manger d'été on va dire vous savez qu'on peut ouvrir en grand plutôt que de manger dehors bah écoutez moi j'ai fait une pièce on ne peut malheureusement pas faire vous savez de de base je voulais faire un espèce vous savez de je l'avais expliqué en tout début de let's play je voulais faire une sorte de au vent là vous savez avec le dessus comme j'ai à l'heure actuelle malheureusement c'est pas possible il faut des murs porteurs donc c'est pour ça que je m'en suis réduit à ça donc ça ce sera ça qui sera ici ça ce sera notre partie salon avec les canapés la télé enfin bref tout ce qui s'ensuit c'est pour ça qu'on a une grande baie vitrée ici avec du recul je me dis qu'ici il y aurait presque une fenêtre mais bon enfin il n'y a pas il n'y a pas donc j'avais fait les arches ici il y aura une arche il n'y aura pas de porte avec ici les deux mêmes arches en grand modèle c'est histoire d'utiliser le contenu du jeu bon bah là c'est l'escalier pour monter à l'étage rabis coin je ne sais pas ce qu'il y aura exactement mais on verra ensuite nous avons ici le bureau ce sera un vulgaire bureau pour les parents peut-être plus pour la femme on va dire qu'elle travaille dans un bureau et puis elle veut quand même avoir un bureau chez elle donc ce sera voilà ici ce sera la partie cellier où c'est que je lui mettrai tout ce qui est machines à laver il y aura notamment le système de chauffage même s'il n'est pas réel dans le jeu je vais vous faire quelque chose avec un genre de chaufferie là c'est le semblant de garage avec une porte et donc ça c'est la fausse porte de garage puisqu'il n'y a pas de porte de garage dans le jeu malheureusement mais c'est ce qui s'y rapporte le plus je trouve donc c'est pour ça pour rentrer une voiture notamment je pense même qu'on peut en rentrer deux tel que c'est bon voilà un grand garage rien de spécial donc il y a une différence entre les murs porteurs et les murs intérieurs j'ai voulu utiliser aussi un petit peu tout le contenu du jeu donc quand on est sur du mur comme ça c'est parce que je trouvais que les pièces avaient besoin de murs oui il y a les machines ça fait du bruit le garage c'est extérieur machin c'est pour ça que j'ai fait ça en parpaing plutôt que de le faire en placo pour les pièces comme ça où c'est moins important donc ici ce sera la partie cuisine toute cette partie là ça viendra sans doute jusqu'à la porte là tac tac et puis donc on aura la partie salle à manger la vraie salle à manger avec table tout ça buffet de salle etc de la déco machin pour notamment quand on a des invités là c'est la porte principale d'entrée les gens normalement arriveront par là donc voilà on retrouve la porte de garage la porte d'entrée j'ai fait un petit balcon ça c'est pareil c'est des nouveautés qu'il y a eu plus tard donc voilà j'ai fait ça histoire qu'on puisse peut-être y mettre par la suite là des placards dans l'entrée on verra bien pour notamment ranger les chaussures les vestes les trucs et puis voilà donc là ça va être assez grand à vivre là nous aurons que je ne me trompe pas alors là c'est la chambre parentale normalement qui est prévue cette partie là avec sa salle de bain privée et son dressing alors normalement c'est comme ça que c'est prévu je vais voir après selon les éléments comment ça tombe sinon ce sera l'inverse dressing salle de bain je pense que déjà ce dressing là va déjà être grand donc voilà les pièces vont être assez grandes pour les chambres je voulais que ce soit assez grand je sais pas si on arrivera de les meubler mais bon ici 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 qu'est-ce que c'est déjà ah bah là c'est la salle de bain du bas oui donc la salle de bain du bas qui est très grande donc là il y aura les deux choses salle de bain et WC notamment pour les gens qui viennent quand même un chiotte et puis ici on a une deuxième chambre qui sera un peu la chambre d'amis une chambre à tout faire j'ai envie de dire un fourre-tout avec pareil sa salle de bain privée voilà je trouve que c'est normal que quand on a des invités qu'ils aient leur intimité à eux au niveau notamment de la salle de bain donc là dedans il y aura salle de bain toilette douche donc c'est pareil il va falloir je m'arrête à regarder ça les toilettes même derrière on va en avoir beaucoup installé parce qu'il y en aura un là dedans sans doute il y en aura un ici il y en aura un là et normalement je crois qu'il y en a au moins un à l'étage si ce n'est plus deux je sais plus donc on va monter à l'étage histoire de terminer avec ici juste un toilette là ce sera alors un très grand toilette mais on va faire un toilette quand même de ce côté là nous avons une chambre une chambre d'enfants alors je ne sais pas encore comment ce sera dispatché au niveau de ça mais ce sera une chambre quand même là c'est la pièce à vivre pour les enfants avec la vue du dessus donc c'est qu'on va barricader ça bien entendu ne vous inquiétez pas c'est prévu mais voilà ici ce sera un petit peu leur salle de jeu leur salle commune j'ai envie de dire là ce sera la salle de bain donc pour compléter les toilettes mais ce sera à part je pense mieux que la salle de bain soit à part des toilettes pour les enfants comme ça ben voilà mais peut-être que je remettrai un chiot ici quand même histoire que ça ne se batte pas je ne sais pas trop puis si on voit qu'on a trop de place peut-être que je mettrai une douche là-bas je ne sais pas on verra bien parce que je crois d'ailleurs qu'il y avait un abonné c'est élu je crois qu'il m'avait dit tu vas voir au niveau des salles de bain ça fait très longtemps que tu me l'avais dit je crois mais il y a beaucoup de contenu que ça ne prend pas tant de place que ça les pièces sont immenses je le sais la maison est très grande on va essayer de décorer pour que ce soit bien puis on verra ici une autre chambre de toute façon je pense qu'elles font quasiment toute la même superficie c'est juste elles ne sont pas forcément découpées pareilles parce que voilà ça tombe comme ça tombe donc vous voyez ça fait déjà deux chambres de l'autre côté donc on a la chambre pour un petit bébé puisque dans la famille on a un petit bébé un petit bébé en bas donc une chambre un peu plus petite parce qu'il n'y aura pas forcément grand chose à mettre même si à mon avis c'est peut-être la chambre qui sera la plus complète je ne sais pas mais bon là il n'y aura vraiment que la partie chambre avec éventuellement des petits jouets des trucs et puis là en fait c'est la nurserie comme j'avais dit on va y mettre la table allongée toutes ces choses là je ne sais pas trop ce qu'on pourra mettre comme décor mais enfin bref pour notamment changer l'enfant etc etc et puis là on reste dans la même pièce donc ici on a accès au balcon là pour le coup un vrai balcon qui pareil sera barricadé qui donne donc sur la piscine mais également sur l'extérieur voilà donc ça ce sera plutôt cool je ne sais pas ce qu'on y mettra également mais après on y mettra quelque chose là ça s'ouvre mais c'est un tout minus balcon pour dire faire de l'éclairage dans la pièce mais en soi ce n'est pas vraiment une fenêtre qu'on va utiliser beaucoup et puis là on termine de ce côté là avec les dernières pièces chambre chambre éventuellement encore avec un dernier balcon ici puisque j'ai été obligé enfin j'ai été obligé non je n'ai pas obligé mais j'ai voulu moi faire un appartier au dessus de la porte d'entrée donc du coup il y a une porte ici mais là je pense que ça ne sera pas une chambre je verrai on verra ce qu'on y fera d'autres et éventuellement un peu des instruments de musique des trucs dans le jeu il me semble donc on pourra peut-être essayer de faire quelque chose d'intéressant là-dedans on peut très bien estimer que les enfants font de la musique donc voilà on peut mettre des bibliothèques des trucs enfin bref on verra ce qu'on y fait et puis là pareil une chambre ou inversement je ne sais pas trop comment ça va tomber je sais qu'à l'heure actuelle je peux avoir donc 1, 2, 3 enfants 4 enfants voire 5 pour sûr de toute façon on est sur une famille nombreuse donc voilà et puis en bas de toute façon c'est la chambre d'amis donc il n'y a pas de soucis voilà je vous ai fait une petite visite donc moi je vous dis de mon côté je vais commencer bientôt à regarder au niveau de ça comment que j'aménage tout ça parce que ça va être la plus vite qu'on pense mine de rien maintenant à mon avis fin novembre je pense qu'on va attaquer qu'on va attaquer de la partie déco si j'arrive bien à être dans mon timing moi que j'arrive bien à reprendre le fil du jeu que j'arrive bien à vous publier éventuellement 2 vidéos par semaine notamment avec l'isolation et ici et ça et bien moi je pense qu'à partir du mois de décembre grand maximum on peut attaquer vraiment du gros oeuvre entre guillemets mais intérieur donc ça va plutôt être bien en concordance avec la situation d'aujourd'hui puisqu'il va commencer à faire plus froid je vais voir les choses dans l'ordre que je les installe parce que c'est vrai que tout ce qui est chauffage tout ce qui est plomberie tout ce qui est électricité notamment tout ci tout ça et bien ce sont des choses qu'il faudrait que soient faites avant certaines choses donc ça je vais essayer de voir moi de mon côté et puis voilà on va essayer de faire quelque chose de beau et puis vous n'hésiterez pas vous de toute façon en commentaire lors de ces phases à me dire quand même ce que vous voudriez voir sur quoi on peut partir etc etc et puis bah voilà peut-être que je prendrai en compte certaines de vos idées soyez constructifs comme j'ai toujours dit dans vos commentaires le but n'est pas de me dire juste ça me plaît ça me plaît pas essayez de développer j'aime bien quand quelqu'un développe les commentaires comme ça et puis bah voilà j'espère que ça vous fait plaisir que l'aventure reprenne moi ma foi je suis quand même satisfait et puis bah une fois de plus je m'excuse pour ce manque j'espère pouvoir également reprendre les autres séries normalement oui il n'y a pas de raison de toute façon il n'y a pas en soi de séries qui sont abandonnées tout devrait reprendre peut-être il y en a qui reviendront plus vite que d'autres peut-être il y en a qui reviendront plus doucement peut-être même de nouvelles séries vont voir le jour je sais pas petite information aussi à part maintenant ça ça concerne pas forcément tout le monde même si je pense qu'il y a de la communauté Eurotruck qui m'ont peut-être suivi sur ma première playlist Eurotruck American Truck tous ces trucs là il y a eu beaucoup de contenu sur Eurotruck qui est sorti récemment je sais qu'il y a énormément de monde aussi qui me suivent pour les tutos pour la promode je ne vous oublie pas forcément il y a notamment des comment ça s'appelle des des événements World of Truck qui doivent sortis enfin qui sont sortis je les ai pas forcément encore commencé il y en a beaucoup je me tâte à faire éventuellement une mini série entre guillemets dessus n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez je vous en parle ici puisque ça touche quand même un peu de monde et puis voilà on peut éventuellement s'amuser là dessus sans prise de tête juste faire les livraisons pour dire on fait les livraisons et puis réussir à bien les objectifs qui nous sont demandés dans le jeu voilà ce serait peut-être éventuellement une série détente pour me changer aussi un peu les idées reprendre un petit peu le jeu et puis voilà j'espère que vous serez ravis allez bah je suis quand même pas si mal je suis à presque 45 minutes de tournage donc je suis plutôt content je vous ai fait une visite voilà ça a meublé un peu de temps et puis je vous retrouve très vite normalement donc semaine prochaine pour la suite de cette aventure builder simulator donc avec l'isolation qui nous attend on a les panneaux donc c'est ce qui compte je vais faire le nécessaire pour enlever les carreaux les carreaux de piscine et les dalles voilà allez chers messieurs dames bon visionnage une fois de plus comme toujours et je vous dis à très vite pour la suite sur la chaîne Vivi Gaming salut tout le monde salut tout le monde